Quelle belle musique. Bonjour à tous, c'est Goomba. J'ai fait une erreur. J'ai commencé le donjon épreuve Gerudo. En oubliant de... D'enregistrer. De capturer. Grosse erreur, j'ai fait les premières pièces. C'est pas grave. Je ferai une explication de ce que j'ai fait. Non, ça c'est dur. Et en plus, le jeu a planté. Génial ! Tout est parfait. Voilà. Alors, allons-y. Donc effectivement... Comment ça va se passer ? C'est fini ça ? J'ai fait cette pièce-là. En fait, il y avait des ennemis à affronter. En 1 minute 30. Malheureusement, je ne l'ai pas enregistré. J'ai oublié de capturer. Quelle erreur ! Erreur de débutant ! Donc en fait, voilà. Je vais réexpliquer. Donc, ce donjon épreuve Gerudo. Chaque pièce, en fait, est une épreuve. Et à la fin, on récupère à chaque fois une clé. Cette pièce, je m'en rappelle. Donc là, en fait, on devait récupérer des rubis argentés dans toute la salle. Je suis allé dans la salle à droite. En fait, il y avait des rubis argentés à récupérer dans l'eau. Il fallait se munir des bottes de plomb. Et tenter de récupérer aussi les rubis avec le grappin. Voilà. Donc là, j'ai fait la bêtise. Donc là, j'ai... Ah ! J'ai récupéré que deux clés pour l'instant ? Ah ouais, c'est quand même pas beaucoup. Donc ça va, c'est le début ! On va dire que c'est bien. Et euh... Donc là, c'est bien parce que j'ai... Finalement, ça c'est pas... J'ai planté ici. Donc euh... Super ! Donc à l'époque... Là, je vais le faire d'une traite. Donc en fait, je vais le faire d'une traite. Mais en fait, c'est un donjon épreuve. Je pense que tout le monde le faisait comme moi. C'est-à-dire qu'en fait, c'était euh... On rentrait et on sortait de ce donjon au fur et à mesure qu'on avait envie de résoudre quelques énigmes de salles. En fait, toutes les clés que je récupère, on va les utiliser dans une salle centrale, une salle principale. Pour essayer de récupérer le trésor ultime. Voilà. Donc là, on voit des trucs comme ça. En fait, ce donjon épreuve Gerudo, c'est vraiment un best-of. Ah bon ? Voilà. Ah, j'ai même pas récupéré de clé en fait. D'accord. Voilà, d'accord. Bon, bah on l'a pas fini. Donc effectivement... Ah bon. Et ça va me donner une clé ici, je pense. Ah ouais, non mais d'accord. C'est là. Ok. Voilà. Et donc euh... Bon là, vous le voyez, hein. C'est euh... Je suis dégoûté là. Les 3 premières pièces, j'ai pas pu les capturer. C'est une erreur. C'est une erreur. Malheureusement. Euh... C'est ma faute. C'est ma faute, c'est ma faute. Euh... Bon. C'est... C'est comme ça. Bon après, c'est un... C'est un... C'est un donjon épreuve totalement facultatif. Hein. Je suis pas obligé de le faire. Euh... Pour finir le jeu. D'ailleurs, y'a rien quoi. Aveugle cette statue. Ah bon. Ok. Donc à chaque fois, on nous donne des petits conseils. Aveugle cette statue. Ah oui, d'accord. Oui. 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 Oh oui. Ah ouais. Donc là, je vais prendre les bottes ailées. Donc effectivement, on peut le faire depuis longtemps, hein, ce... Ce... Ce donjon épreuve. Ah là, je le fais alors que j'ai tous les objets. Et je voulais le faire d'une traite. Donc là, il faut faire attention, effectivement. Utilisez bottes ailées, sinon on peut pas arriver là. Bon. C'est bon là, je vais y arriver. Euh... Qu'est-ce qu'il se passe encore ? Un plantage, c'est ça ? Euh... Bah attendez, je reviens. Voilà. Voilà. Je suis dégoûté que le début, je l'ai pas capturé, quoi. C'est vraiment dommage. Mais c'est la vie. Bon, c'était pas très long non plus, hein. Mais voilà. Bon, en plus là, j'ai des gros plantages. Ça me dégoûte. Alors là, c'est bizarre parce que, en fait, il y a plus de salle. J'aimerais savoir s'il y a des trucs ici. Ouais, il y a des trucs, mais je sais pas si on peut y aller. Ah ouais. Il y a quelque chose. Alors, je vais quand même tenter l'Ocarina. Qu'est-ce qu'il fait là ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Ouais, ça je sais pas trop ce que ça donne. Ah, c'est vraiment la catastrophe cette vidéo. C'est vraiment la catastrophe. Vraiment. C'est dommage. Bon, je verrai. Je reviendrai dans cette salle si... Mais j'ai l'impression que c'est autre chose, ça. On arrivera dans cette salle plus tard. Je sais pas, en tout cas. Bon, voilà. J'ai eu les quatre clés de ce côté-là. On verra bien ce que ça donne. Donc ça, c'est fait. Donc là, il y a une clé, mais... Je pense que c'est... D'ailleurs, je me demande si on peut pas l'avoir comme ça. Ouais, non. On peut pas l'avoir comme ça. Bon, là, de toute façon, il vaut mieux avoir les bottes élées, sinon... Sinon, ça va être compliqué. Voilà. Voilà. Ça, c'est fait. Oui, et donc, effectivement, ce donjon épreuve, normalement, il faut avoir vraiment récupéré tous les objets pour pouvoir le finir totalement. Et donc, effectivement, au début, on a pas tous les objets quand on arrive à cette forteresse. Ah, tiens. Pas vu ça. Et à mon avis, il y a peut-être même une... Une clé là-dedans. Ah non ! Ah, je pensais. Ok. Je me demande s'il y a un... Ah non, non, non. Ok, d'accord. Il y aura pas de... Il y aura pas de carte. Ok. Très bien. Allons-y. Ah, voilà. Bah encore, on va avoir une minute ! Oula ! Non ! Mais non ! Ah, mais qu'est-ce qu'il se passe, là ? Je vois rien ! Ah, ok, d'accord. C'était deux Stalfos seulement. Ça va, c'était tranquille. C'est quand même un beau ratage cette capture, mais c'est pas grave ! Une mi... C'est pas grave. Euh... Bon. Dans le cas, s'il y a des plantages, je me permets de... De sauvegarder. Ok, d'accord. Alors... Je sais pas si je vais... Ah non, je vais pas la voir. Oula, ok. Oula, la, 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 la. Ok. C'est celui-là. Ok. Ok. Mais c'est pas vrai ! À chaque fois... Ohlala, mais ça plante ! Bon, je reviens. Bonjour à tous. C'est Regoomba. Et là, euh... Bah, j'ai planté au moment où il y a une main qui m'a... Qui m'a pété. Effectivement, c'est pas top. Je veux voir le nombre de potions que j'ai. Ouais. Ouais, j'ai... J'ai deux potions bleues. Ça va aller. Je pense. Bon, je commence à comprendre le truc, hein. Ohlala, ça m'énerve d'être nul. Pfff... Bon. Ok, c'est bon. Je vais y arriver ou... Ahlala, il faut que je fasse attention parce que je perds trop de temps. C'est bon. Voilà, c'est bon. Ok. Je pense qu'il y a des flammes... À mon avis, c'est bon. J'ai ouvert ce... Cette pièce. Donc c'est bon. C'est bon. J'ai ouvert les Apparently. Je vais y arriver. Ohlala, ça a les bons objets, ok. C'est bon. Ohlala, ça a les bons objets. Ah d'accord. Voilà. Ok. Alors déjà, on va péter cette porte. Ça sent la porte piégée ça. Ok, donc il n'y avait rien du tout. Ah zut ! Ah d'accord, ok. Bon bah super, une clé encore. Là j'ai peur du plantage en fait. Ça me gave. Ah non d'accord. Pour l'instant j'ai 5 clés. Je ne sais pas combien de clés il faut pour passer ce truc. Voilà, et donc là en fait il faut avoir une clé d'argent pour bien nous montrer qu'il faut avoir tous les objets pour finir ce donjon épreuve. Voilà. Enfin... Alors je me rappelle la version Master Quest. Je crois que je ne l'ai jamais fini la version Master Quest. Ok. Bon je... Je vais sauvegarder tout ce que je fais parce que j'ai pas envie que ça plante. Alors là peut-être le Monoc de Vérité pourra m'aider. Ok. On va voir. Ah oui d'accord. Et bah ça m'aide. On va regarder. Ah oui d'accord. Et ça ça ouvre ça. Ok. Mais du coup il y a quoi là ? Ah oui d'accord c'est là. Ok d'accord. Donc ça c'est fait. C'est bon. Ok ok je prends. Je sauvegarde tout le temps parce que là ça plante tout le temps. Donc euh... Quelle horreur. Effectivement il n'y a pas de carte, il n'y a pas de boussole ici. C'est vraiment euh... On est entre le donjon et le pas-donjon quoi. C'est un peu bizarre. Mais euh... Ça passe. Oulala. Attendez. Je vais mettre le feu. Ce sera mieux. Contre eux. Traa. Ça... ça... ça met du temps. Oh mais c'est... c'est pas vrai ! Nan nan nan. Je ne veux pas faire ça. C'est quoi ce bordel ? Nan nan nan. Nan mais oh ! J'en ai peur de ces trucs là. Ah ! 200 rubis ! Génial ! Merci. Ah y'a... y'a 10 millions de... Ok, ah d'accord, super, ah super, d'accord, en ce moment je me suis pas fait prendre, et en plus il y avait une clé, donc euh... J'étais bien obligé, ah ouais d'accord, en fait il y en avait partout des clés, ok. Ok, bon donc là on a fait quand même la plupart des trucs, je suis incapable de dire le temps que ça m'a pris. Alors, ce que je vais pas capturer, peut-être que ça a duré 10 minutes, mais pas plus hein. Je suis pas sûr que ce soit beaucoup plus dur que... C'est plus dur que ce que je pensais. Bon, ça va. On y va. Donc là j'ai 7 clés, normalement c'est bon hein. Et on va aller dans la salle centrale, puisqu'on a fini toutes les épreuves, si je dis pas de bêtises. Il y a peut-être un truc là. On peut voir. On verra, on verra. Je sais pas trop si euh... Dans chaque salle, ok. Alors je sais plus du tout comment ça marche hein. Bah effectivement là je suis à peu près sûr qu'il y a une clé. Voilà. Hop ! De toute façon il y a une clé ici. J'en étais certain. Ah, des missiles teigneux. Très gentil. Donc en fait on va avoir quand même des trésors au fur et à mesure. D'accord, ok donc là, on a pas plus de clés. Ok. Ah peut-être qu'il me manque une clé hein, ça sera tout l'intérêt du truc. D'ailleurs je crois qu'il y a un endroit où on a vu qu'il y avait une clé qui manquait. Ah mais c'est peut-être vers le haut, non ? Je sais pas. Euh, on regardera. 20 rubis. Ok. Voilà. Ouais donc là en fait, normalement il faut faire les épreuves une par une et revenir sur cette salle centrale pour utiliser les clés. Mais moi là je fais tout d'une traite donc effectivement. Et il me manque une clé. Effectivement c'est logique. J'ai vu une clé à un moment euh... À un endroit. Donc il faut la trouver. Ah ouais, il me manque juste une clé. Triste. Ouais. On avait vu un endroit euh... Si je fais ça par exemple... Ah non. Ça c'est chiant. C'était plutôt vers ce côté là non ? On l'a vu... Est-ce que ça devait être là ? J'ai l'impression. Est-ce que ça devait être là ? Ah zut, il y a bien quelque chose quelque part. À moins qu'il y a un... que j'aie... Ouais, bon, on va y aller mais... Moi je vais faire un aller-retour nul. Bah là je ne comprends pas trop... Il me manque une clé hein. C'est juste ça. Si là il pouvait y avoir une clé ce serait vraiment bien. Ah, il n'y a plus de boulet là ? Ah, il n'y a plus de boulet quand on a fini le truc. Ok, ok d'accord. Bon j'ai été très nul dans les combats hein. On ne va pas se le cacher. Non mais là je ne vais pas y arriver. Je vais juste regarder où ça peut se placer par rapport à... Ouais parce que... Marrant ça. Ah le trésor il est là. Ok, le coffre il est là. Parce que là on le voit le petit trou là. Donc en fait c'est vraiment dans la salle centrale. C'est dans la salle centrale ouais. Si je pouvais voir l'avant... Ah la porte est là. Donc c'est plutôt vers l'avant... Ok. C'est plutôt vers l'avant. Il y a un petit trou dans le plafond voilà. Donc là je confirme il y a un petit trou dans le plafond. Il faut utiliser. Et normalement c'est bon. J'aurais fini. Ce... Ce donjon. Bon. Malheureusement il y a le début. Alors j'ai oublié de capturer sur le début. Sur les trois premières pièces. Alors là vraiment je suis désolé. C'est... C'est pas bien. Bon après c'est un donjon facultatif. Donc on va dire que c'est pas grave. Et j'ai eu beaucoup de plantages. Alors là vraiment... C'est vraiment pas cool. C'est pas cool. Voilà. Alors je me demande franchement sur MasterCode. Bon je dis... Je dis que je l'ai pas fini sur MasterCode. Mais peut-être que je me trompe. Je sais pas s'il est plus dur quoi. Ça me... Ça me parait bizarre. Ok. Ok. Donc attendez. Le trésor il est là. Il est peut-être même là là. Donc attendez. On va voir. Normalement je te... A priori je dirais que c'est plutôt là. Ah oui voilà. Ok. Donc là c'est plutôt là ouais. Ok. Ok. Donc là c'est plutôt là ouais. Ok. Et voilà c'est fini. Très bien. Bon en fait c'était assez rapide hein je pense. On verra hein. Mais j'ai pas passé plus de 45 minutes devant mais bon. Hop. Et voilà le trésor ultime. Donc même pas des fragments de coeur. Enfin je suis assez surpris en fait. Il y a quelques rubis à récupérer. Si on a des petits problèmes. Si on est en rate de rubis. Et on a donc les fameuses flèches de glace. Qui sont pas extraordinaires. Ça permet de geler les ennemis. Donc c'est cool. Mais en fait c'est pas du tout utilisé dans ce Zelda. Je pense qu'au départ du développement en fait ça devait être intéressant. Ils avaient déjà pensé à vouloir faire flèche de feu, flèche de glace, flèche de lumière. Et finalement. Finalement c'était pas super intéressant. Donc je vais sortir de ce donjon épreuve. Bon qui était sympathique à refaire. Faut savoir qu'en fait. Bon là je le fais d'une traite. J'ai tous les objets. Je connais à peu près les énigmes. Je connais les codes du jeu. Mais à l'époque on était... J'étais pas aussi... Je connaissais pas autant les codes du jeu. Et comment résoudre les énigmes. Et effectivement ça peut prendre un peu de temps. Voilà. Bah bon c'est pas non plus fou quoi. On le remarque. Donc je me demande ce que vaut la version Master Quest. Je m'en rappelle plus du tout. J'ai l'impression d'avoir galéré dans la version Master Quest. Mais peut-être que mon souvenir est... est très lointain parce que ça fait 15 ans que je l'ai fait. Même la version Master Quest. Donc euh... Je sais pas trop. D'ailleurs est-ce qu'elle me dit euh... Bah non c'est bon. Je l'ai fini ton donjon. Voilà. C'est fini. Ah. Qu'est-ce qu'il se passe. Ah ouais d'accord. Faut repartir là-bas. Voilà. Bah j'ai fait tout... Tout ce qu'il fallait. Bah je vais prendre des fées tiens. Voilà. C'est ça que je vais faire. Dans le... Ouais. En pleine virule. Parce qu'enfin... En plus il y a une fontaine de fées dans la plaine virule. Donc je vais faire ça. Et ce sera fini pour euh... Pour cette vidéo. Je vais aller directement au château de Ganondorf. Et comme ça on fera la dernière vidéo là-bas. Oui alors ce donjon épreuve voilà. Bon c'est des petites épreuves. C'est des petites épreuves. Faut pas se faire avoir par les détails. Bon après moi je suis entraîné euh... Par rapport aux énigmes que j'ai pu faire aussi dans Master Quest. Où j'ai beaucoup souffert hein. On l'a vu. Mais euh... Voilà. C'est pas non plus euh... C'est pas fou. C'est pas fou. Je crois que la fontaine de fées elle est là. Si je dis pas de bêtises. Je l'avais. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. On va le faire. Merci Navi. Je vais prendre des fées. Je vais prendre des fées. Bon là je vais mettre euh... Le paquet hein. On passe. Merci. Voilà. Donc ouais j'ai pas montré. Donc là voilà euh... Les flèches de glace qui se mettent ici. Euh... Peut-être que je les utiliserais pour le... Pour le fun. Mais c'est pas vraiment pas super utile. Ouais comme je le disais. Je pense que dans le développement ils ont... Ils ont dû créer les flèches de glace. Ça devait avoir une importance un peu plus importante. Un peu plus... Une importance. Plus forte. Dans le jeu. Et puis finalement au gré du développement ils ont vu que... Ouais ça n'avait pas d'intérêt. Je pense qu'ils voulaient donner plus d'importance aux flèches de feu, de glace, de lumière. Aux flèches d'éléments en fait. Les flèches enchantées. Et en fait c'est marrant parce que ces enchantements. Ces flèches enchantées elles auront... Elles auront plus d'importance finalement. Dans Majora's Mask finalement. Euh... Est-ce que ça... Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à comprendre de ça ? Je pense qu'en fait finalement Majora's Mask c'est tout ce... Ils ont implémenté tout ce qu'ils n'avaient pas pu implémenter réellement. Dans le game design de... De ce Ocarina of Time en fait. Voilà. Voilà. Directement... Bon j'ai pas... La jauge magique est pas au top mais c'est pas grave. On va aller directement au château de Ganondorf. On va voir la petite cutscene je pense. Quand même. Château de Ganon pardon. Ça spoil hein. Ça spoil Ganon quand même hein. Alors que normalement on était à Ganondorf. C'est beau. C'est beau. Un beau pont arc-en-ciel hein. Un beau... Un beau pont LGBTQ+. C'est magnifique ça hein. C'est joli. En fait en 98 bon il annonce à vieiller mais c'était quand même... C'était quand même joli tout ça. Franchement. Le château il est... Il est... Il a quand même quelque chose hein. Pour 98 c'était quand même assez... Assez surprenant. Assez... Beau. Spectaculaire. Tour de Ganon. Voilà. On y est. Ce sera la dernière vidéo au niveau de Ocarina of Time. Je ferai évidemment le gymnase Gerudo version Master Quest. Et on fera cette tour de Ganon. Mes souvenirs sur la tour de Ganon ils sont corrects. J'en parlerai dans la prochaine vidéo. J'ai bien aimé... J'ai bien aimé tout ce qui se passe. Toute l'action. Tout le drama. C'est plutôt pas mal. Voilà. C'est plutôt spectaculaire. On verra ça. En temps et en heure. Allez. A plus.